Je suis très heureuse de savoir que la famille se réunit encore une fois de plus. J'apprécie l'amour que vous avez élu pour l'autre. Que Dieu vous bénisse toutes. Merci maman. C'est une joie pour moi de vous voir encore ensemble. S'il vous plaît, restez toujours unis, d'accord? Oui, maman. Vous savez, je dois vous dire une chose. Comment votre père est devenu le grand higoué de ce royaume? A l'époque, vous étiez tous à l'école quand les higoués étaient morts. Et comme votre père travaillait avec lui dans le cabinet, c'est ainsi qu'il avait décroché ses contrats. Et suite à ses postes, il devait voyager aux États-Unis à mes amis. Merci. Mais maman, pourquoi tu nous as regardé cette histoire si longtemps? Ce n'était pas intentionnel. C'est juste que, bon, pour moi, ce n'était pas encore le temps. Le temps est maintenant propice pour mettre au parfum de toutes ces choses. OK? La vie est belle. Vraiment, maman. Oui, maman. Nous t'aimons beaucoup. Nous t'aimons. Quelqu'un va me faire couler des larmes, hein? Je vois. Allez, maman, maman, je t'ai fait combien nous t'aimons. Moi, je vous aime tant. Je vous aime beaucoup, mes chéris. Je ne suis rien sans vous. Non, t'es la meilleure. Ça suffit. Ah, mon ami, arrête. Ça, c'est quoi ça? C'est toi qui feras la cuisine. Oui, bien sûr. T'as raison de le dire. Pourquoi t'es comme ça? Je le dirai à maman. Attends, regarde ton ami. J'ai tenu et tu verras. Je suis fatiguée. Hé! Ma chérie des cœurs! Allez, arrête. Que faites-vous? Je veux vous aider. T'inquiète, bon. S'il te plaît. Peux-tu garder ça? Je l'accompagne d'abord dans la maison. Je te re... T'inquiète, juste un instant. Je viens t'aider. T'inquiète, j'arrive. C'est toi qui vas le cuisiner. Je veux te jupiter. Moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Regarde comment t'es dévenue, toi. Conseille ton ami. Ce qu'elle fait n'est pas juste. Dis-lui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis venu voir mon ami Henri. J'espère te voir encore, n'est-ce pas? Il n'y a pas de problème. Ok. D'accord, merci. D'accord, prends son toit. Bye. Sous-titrage ST' 501 Bon, moi, je m'arrête ici aujourd'hui. Est-ce que j'ai déjà quelqu'un dans ma vie de sérieux? C'est qui, celui-là? Emeka, bien sûr. Emeka? Ah, celui-là? Oui. Qui est incapable même de nous faire sortir? Oubliez-le, pardon. Ah, c'est quoi ça? Ouvre tes yeux, embrasse les bonnes choses. Ça, c'est le prince, non? Le prince le plus frais. Écoute, si je m'étais revenu, dis juste oui. Oubliez-le, Emeka. Pourquoi n'est pas tu montres et mariés au prince? Tu vas y me lire une reine. Ce n'est pas en moi qu'il parlait. Il était intéressé à toi et non en moi. Il n'y a pas de problème, je m'en vais. Mais prends le temps de penser. Penser à propos de quoi? Au cas où? Arrête-moi ça. Il ne m'a même rien proposé. Pourquoi tu me parles de la sortie? C'est quoi ça avec toi? Allons ici. Allez, reviens ici. C'est ça, à la direction de ta maison. Où veux-tu aller? Regarde ta tête. Regarde-la. Je vais venir la semaine prochaine. Attends, idiote. On y est bougie? On y est bougie? Oui, mon prince. Vous m'avez appelé. Je veux que tu laves cette voiture. Au fait, je veux que tu la laves totalement. Je vais sortir avec cette voiture dans 5 minutes. Était-ce clairement cher? Oui, mon prince. Ok. Vos souhaits sont désordres. Qu'est-ce que je viens de dire? 5 minutes. On y est bougie, combien de minutes? 5 minutes. N'as-tu pas fini avec cette voiture, putain? Mon prince, je finis. J'en ai sûr? Allez, vas-y, vérifie les jantes. Oui, c'est ça. Et toi, dépêche. Oui, mon prince, tout est ok. Es-tu sûr? Oui. Où est-ce que tu penses que tu vas? Doubem. Quel est ton problème? Mon problème, c'est toi. Comme tu le vois, je suis déjà habillé. Et je vais sortir avec cette voiture. Donc, donne-moi la clé de la voiture. Doubem, comme tu peux le voir aussi. Mes gardes sont actuellement en train de la laver. C'est ma bagnole. Nous avons un tas de voitures dans cette parcelle. Tu peux bien prendre celle que tu veux, mais pas ma voiture, c'est clair. Tu ne veux pas, donne-moi la clé de la voiture maintenant. Non, mais regardez-le. Tu te prends pour les rois ou quoi? Je dois te filer mes clés en tant que le roi ou quoi? Je ne voudrais pas me répéter. Donne-moi la clé de la voiture. Es-tu sourd? Es-tu sourd ou quoi? Donne-donne. Donne-moi les clés. Doubem, tu étais dans ton état normal quand tu m'as giflé. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu réalises que tu viens de gifler le prince Tinedou. Que peux-tu faire? Viens-tu me gifler en présence de mes gardes? Et puis après? Donc, Doubem, tu m'as giflé en présence de mes gardes. Et tu penses que je ne peux rien faire. Tu verras ce que je vais te faire. Tinedou, n'ose pas faire ça. Je t'en prie, mon fils. Laisse-le tranquille. Pas. Mon fils, je te dis, laisse-le. Il m'a giflé en premier. Tu as vu ce qui s'est passé. Je ne peux rien faire. Non! Je ne peux pas accepter ça, non! Non! Je vais en finir avec toi. Fais une promesse, j'en finirai avec toi. Ouvre le portail! Je ne peux pas l'accepter, non! Ouvre vite le portail, là! Hé, je dois te dire, reviens ici. Reviens ici tout de suite. Nouveau basse-portail. J'arrive, quoi? Hé, tu veux quoi? Je te dis, je te dis, je te dis! Je ne peux pas ce portail, reviens ici. Ouvre le portail, je veux quoi? Ouvre le portail! Tu ne peux rien faire. Reviens tout de suite ici. Hé, ferme le portail et reviens ici. J'ai dû reviens ici. Oui, tout de suite. Oui, viens là. Va-tu aller ouvrir le portail? Oh, dis peut-être que je suis en train de rêver. Adésée, c'est vrai? Doubem a levé sa main sur notre frère. Pourquoi? C'est quoi ça? Tu me démontes? Je vais te raconter ce que je vis de mon propre esprit. Et tu cherches à savoir si c'est vrai? Oh, ce n'est pas vrai. Non, c'est faux. Doubem a joué notre frère. Pourquoi même? Pourquoi dans ce palais? Ce n'est pas possible. Je ne peux pas te lire ça dans ce palais. C'est impossible pour moi. Pourquoi? Pourquoi l'a-t-il giflé? Tiens, accompagne-moi, pardon. On va le voir. Adésée, attends-nous ici, on arrive. Attends-nous, je t'en prie, pardon. Ne pars pas. Attends, on arrive. Pourquoi peut-il faire ça? Pourquoi même? Pourquoi peut-il les gifler? Pourquoi? Tu bèmes. Tu bèmes. Le fait que tu sois mon grand frère ne veut pas dire que je suis une stupide. Le fait que tu sois mon grand frère et le fait que je sois une femme ne signifie pas que je ne peux pas te frapper noir-blanc. Même le ciel laissé. Les bons dieux saient très bien que je peux te frapper. Sérieusement, noir-blanc, rouge-verdé, pas quelle couleur que tu voudras. Tu as vu Adougo et ses soeurs? Je ne les ai pas vues. Ma sœur, je cherchais partout dans le palais, dans tous les coins et récoins, mais je n'ai trouvé aucune d'elles. Mais ne t'inquiète pas, ils vont apparaître bientôt. On les aura. Tu veux dire que personne d'entre eux est dans ce palais, hein? Allons vérifier. Adélie, s'il te plaît, allons l'abord vérifier, non? Je sais que tu as un tempérament bouillon. S'il te plaît. Et quand tu es en colère, tu commences à vibrer. Tu commences à rougir comme une lionne. Mais calme-toi. Ce que tu as toujours souhaité faire, tu le feras aujourd'hui. Juste, patience, attends. Je sais personnellement que bientôt, ils vont se pointer. Et tu pourras faire ce que tu veux. Hein? Calme-toi, pour l'instant. Oh, il y en a un espace. Mais on les aura ici. Ah, non, on ne va pas mourir. On ne va pas mourir. On va s'asseoir et les attendre qu'elles apparaissent. Le plan que tu as conçu pour eux, tu l'exécuteras. Venez vous asseoir. Je suis là. Je ne peux pas bouger. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi dans ce palais? Est-ce parce que je garde silence? Oh, tu penses qu'il allait croiser ses bras sans te frapper? Il ne faisait que te respecter et ma voix. D'où même, que ce soit ta première et dernière fois que tu lèveras ta main sur ton frère. Est-ce que c'est clair? Ouais, père. N'importe quoi. Allez, dégage de ma vue. Je dis, dégage de ma vue. Ça, c'est quel genre de fils comme ça? Hein? Elles sont là. Elles sont revenues. Elles sont dehors. Oui. Oui, elles sont juste là. Ils sont là? On y va. OK. Allez, on va. On finira avec elles aujourd'hui. On y va. Aujourd'hui, aujourd'hui même. On sent-elle? Qu'elles viennent se tournera? Hé! Elles sont là. Elles sont là. Elles prennent même de photos. Elles se prennent aussi en photo. Hé! Seigneur. Et cette journée, prends la photo de l'autre côté. Regardez. Elles sont là. En train de se prendre de photos même. Hé! Hé! Vous prenez aussi des selfies. N'est-ce pas? Donc, vous, des pétasses désespérées. Vous êtes calmément là. En train de rire et de passer du bon temps. Comme si vous ne savez pas que votre insensate frère du même a jiflé mon frère. Arrête-toi un peu. Écoute. Écoute-moi. Laisse-moi t'avertir. Pour le restant de ta misérable vie dans ce palais, ne dis plus jamais que mon frère est inutile. Si tu oses adhéser, je te verrai un truc que tu regretteras toute ta vie. Es-tu folle? Tu me traites des folles? Mais regardez-elles. Elles ont le courage de parler après avoir commis cette erreur grave dont nous parlons ici. Hein? Regardez comment elles sont. Désolée pour vous demander. S'il vous plaît, hein? On ne comprend pas de quoi est-ce que vous parlez ici. De quelle stupidité? Elie, ferme-la. C'est toi avec tes deux soeurs, ta mère et ton frère qui sont vraiment stupides. Allez, n'ose plus jamais de toute ta vie parler de ma famille. Vous n'avez pas du tout le respect. C'est vous d'ailleurs qui n'avez aucune notion de respect. Si cela n'était pas le cas, ton frère n'aurait pas élevé sa sale main sur notre frère. Tais-toi! Voyez-moi celle qui parle. La folle désespérée. Et d'ailleurs, dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que vous allez faire, Luffy? Je vous démontre qu'est-ce que vous allez faire. Je vais te battre pour qui tu es prontie. Oui, vas-y. Je ne fais rien du tout. Ah oui, la force n'est pas dans la force. Non, 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 attendez. Bonjour, mon prince. Onye Bouti, mon prince. Comment vas-tu? Je vais bien, mon prince. Mon prince, je voulais juste vous dire désolé pour ce qui est arrivé entre vous et votre frère. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je sais que vous avez un cœur d'un père, s'il vous plaît. Onye Bouti, comme tu l'as dit, je ne suis pas du tout un prince arrogant, tu vois. Je ne suis pas rancunier. Tout le monde dans ce palais me connaît en tant que responsable. Je n'aime pas me battre. Je suis très calme et calculatif parce que je suis pas à pas les traces de mon père. Oui, mon prince. Ok, tout le monde dans ce palais sait très bien que je n'aime pas les troubles et merci beaucoup pour tes excuses. Merci. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, mon prince. Et qu'il te protège. Merci beaucoup. Et une chose de plus, Sonyé Bouti, je veux que tu viennes me voir dans mes appartements aujourd'hui. J'ai quelque chose pour toi. Mon prince, vous voulez que je vienne après? C'est pas maintenant? Non, non, pas tout de suite. Onye Bouti, j'ai dû venir me voir dans mes appartements plus tard. J'ai quelque chose pour toi. Ha! Toctoy, prince Dogu, pas de problème. Je serai là. Onye Bouti. Mon prince, mon prince. Onye Bouti. Mon prince. Je t'ai demandé de venir me voir hier dans mes appartements. Tu n'étais pas venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis désolé, mon prince. j'étais très occupé. J'avais oublié. Puis-je venir maintenant? Je suis trop occupé actuellement malheureusement. Je veux que tu ailles voir Fernand. Dis à Fernand que moi, le prince, j'ai essayé de le joindre mais tous ces deux numéros ne passent pas. Merci, mon prince. Si tu reviens, viens me voir dans mes appartements. D'accord, mon prince. Pas de problème. Tu peux y aller. Bonjour, mes princesses. Bien. S'il vous plaît, est-ce que je peux le couper? Non, ne te dérange pas. Tu peux laisser ça comme ça. Il le fera en elle-même. Merci. Hey, Chelsea. Arrête-toi là. Elle, tourne-toi. Reviens ici. C'est quoi ton problème? Je te dois quelque chose. Hein? Oui, tu nous dois quelque chose. Que nous voulons-tu passer comme ça sans pourtant nous saluer? Sommes-nous déjà vus? Je ne vous comprends pas. C'est par force que je dois vous saluer. Je salue quiconque que je vais saluer, ok? À la place pour moi, c'est trop vieille et folle. Je préfère saluer notre chien royal. Comment oses-tu? Comment oses-tu nous parler de cette manière? La prochaine fois, je vais de jeter de flèche de ça. Oh, non, non, non. Hélène, temporise-toi. Pas besoin de ça. Laisse-la. Elle n'est qu'une enfant. Je sais comment m'en charger des gens tels qu'elle. T'inquiète. Que ça commence maintenant, grande sœur. Laisse-nous donner une très bonne leçon à cette folle. Comme ça, prochainement, elle saura comment refléter les aînés. Calmez-vous, Sarah. Je sais quoi faire. Calmez-vous. Je ne comprends pas. Avec toutes ces grimaces, j'ai cru que vous alliez me battre. Mais folle que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, j'ai très honte de vous. C'est comme vous voyez, je suis très occupée. Excusez-moi. Grande sœur, je l'ai laissé partir à cause de toi. Cette fille vient de nous insulter et tu as refusé qu'on la frappe. Imaginez qu'elle nous traite de chien. Sommes-nous de chien? Je vous ai dit d'être relax. Hélène, relax. En tout cas, je n'aime pas la princesse Hélène. Elle est très orgueilleuse. Elle n'aime même pas un minimum de recettes pour nous, les servantes. La fois dernière, on m'avait giflé juste parce que je n'avais pas nettoyé ses vêtements. Es-tu sérieuse? Quant à moi, je veux faire l'effort de ne plus m'approcher d'être dans ces palais. J'ai été dit vraie. Elle est très méchante. Elle est ses soeurs. Madame Clara, regarde comment est-ce que tu es debout? Comme si je n'entends pas ce qu'on est en train de dire ici. Hé! Regardez-le. Pourquoi je voulais mettre ma bouche dans vos comérages? Chomae et Didienne, si vous voulez comérez, comérez de votre façon. Pourquoi vous voulez m'inclure? Non, je ne vais pas dire ça la prochaine fois. Ah ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer? Je te démontre qu'est-ce que tu vas faire? Chomae, je vais te frapper. Hein? Je jure, Chomae, je vais te frapper. Essaye, je vais te casser en dé. Voyez-moi celle-là. Chomae, stupide. Ne la suive pas. Écoute, l'autre fois, elle parle de ce qu'on lui avait fait la Manon. Elle est toujours comme ça. Et alors quoi? Quoi donc? C'est tout ce qu'elle sait faire. Chou, 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 chou. Mon ami, allons-y. Dégage-le. Ouaka, les idiotes. Clara, comment vas-tu? Ça va pas, ma princesse. Tu ne vas pas bien? Pourquoi? Princesse, c'est Chomae et Lillenne qui ont voulu me battre. Mais pourquoi veulent-elles te battre? Vous ne croirez pas à ça, ma princesse. Savez-vous que Chomae et Lillenne étaient en train de commérer à votre sujet et quand j'essayais de les recadrer, elles ont commencé à me menacer. Attends, faire les commérages à mon sujet? Mais pourquoi même? Je t'ai bien entendu. Ok, vas-y, je te suis. Ok, ma princesse. Vous commérez à mon sujet. Vous commérez à mon sujet. C'est quoi ça? Vous allez voir aujourd'hui, attendez. Vous n'avez pas du respect? Clara, elles vont rester comme ça si elles osent se lever, viens me dire. Folle. Finalement. Toi, donc tu es allée raconter à la princesse Hélène qu'on était en train de parler d'elle? C'est ça? Comment peux-tu être si méchante? Savez-vous ce qui m'est réjouie? Ce qui m'est réjouie est que vous resterez ici toutes deux jusqu'au coucher de soleil. Tada! Clara, écoute-moi. Après ça, tu verras un autre visage de moi. Attends. Attends, tu verras. Je n'en mène pas honte, espèce de colporteuse. Je n'en mène pas honte, imbécile, espèce de radiote. c'est la princesse Hélène. C'est la princesse Hélène. Quoi? Oh seigneur, je n'arrive pas à croire ça. Vous voulez dire qu'Hélène vous a fait ingénuer depuis le matin? Oui, ma princesse. Oh mon dieu, mais c'est absurde. C'est quoi cette méchanceté? Cette fille peut tuer quelqu'un dans ce palais. Sa méchanceté devienne vraiment de trop. Lévez-vous. Allez, debout, 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 vite. Mettez-vous debout. Écoutez, juste, reprenez ce que vous faisiez avant. Ok? Oubliez ça. C'est quelque genre de bêtises comme ça. Partez, partez. Quelle méchanceté, vraiment. Oh seigneur, ce n'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est pour cette fille. Allons-y seulement. Ouken, regarde ça. Regarde, le prince Chinedou m'a donné tout ça. Regarde. Il m'a donné ça parce que je suis très fidèle envers lui. Hé, Bouti, tu veux dire le prince Chinedou t'a donné tous ses vêtements? Oui, comme je venais de le dire, c'est le prince Chinedou qui m'a donné ça parce que je suis très humble. Je t'avais dit d'être humble avec son altesse Dubem. Tu avais refusé. Si tu étais humble envers lui, il t'aurait offert ça. Maintenant, regarde tout ça. Je suis en train de récolter ce que j'ai sémé parce que je suis humble envers lui. Il m'a donné tout ça. Prochainement, fais un effort d'être humble, ok? Ça va t'aider pour que le prince Dubem te donne quelque chose comme ça, hein? Parce que tu es humble. Écoute-moi, les gens sont différents, tu dois le savoir. Ouam. Ouam nage non nidja. C'est ça que nous voulons. Prince Dubem a beaucoup de choses à t'offrir. Hein? Ne t'inquiète pas. Laisse-moi aller dans ma chambre et les garder. On se voit au portail. Tu n'as pas de problème, hein? Pas de problème. Faut pas être jaloux, pas de jalousie. On y a de jalousie, s'il te plaît. Pas de jalousie. Tu vas bien? N'attends-tu pas le questionnement? Tu vas bien? Mon prince, je suis désolé. Je suis désolé. Je ne peux pas. Tu ne peux pas. Pourquoi? Mon prince, on nous a instruit de ne pas ouvrir le portail pour vous. On vous a demandé de ne pas ouvrir le portail pour moi. Qui a le culot de vous donner cet ordre dans cette maison? Moi, ton père, le roi du royaume d'Obudou, je l'ai instruit. À partir d'aujourd'hui, il t'est interdit de sortir de cette maison. Jusqu'à nouvel ordre. Quel est mon crime, père? Je n'ai pas de réponse pour toi et je n'ai pas à te fournir des explications. Ma décision est finale. Mon prince, ça suffit. tu ne peux pas te fâcher à propos. Tu es l'héritier du trône et personne ne peut te le ravir. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'inquiètes, s'il te plaît. Sois calme. Arrête de déranger pour rien. Grand frère, c'est bon. Elle, elle dit la vérité. Personne ne peut ravir ce qui te revient des droits. Ok? Ne t'inquiète pas. Bientôt, très bientôt, tu seras le prochain roi du royaume d'Obodo. Ok? Ça, c'est sûr et certain. Mais pourquoi le père restreindrait-il mes mouvements? Je veux sortir, je veux aller voir mes amis. Je n'aime pas ça. Mais, sérieusement, papa a très mal agi. Ce n'est pas juste. Hein? Nous devons causer avec papa. Nous devons aller voir papa pour qu'il essaie de revoir sa décision. Tu as raison. Dans ce cas, partons. Ok. On arrive. On arrive. Bonjour, papa. Oh, bonjour, mes filles chéries. J'espère que tout va bien car je ne me rappelle même plus la dernière fois que vous êtes venu me voir comme ça. Papa, je sais que tu es une personne gentille et calme. Même dans l'Odela, je prie toujours pour que tu sois mon père. Parce qu'aucun autre papa n'est comme toi. Je suis très fière de toi, papa. Je suis aussi fier de vous, mes filles bien-aimées. Papa, nous sommes ici pour te demander pardon pour les comportements de notre frère d'Oubem. Papa, s'il te plaît, je comprends ce que tu ressens. Je sais que tu n'as pas envie de le punir, mais si seulement tu le fais, c'est pour qu'il reprenne ses sens. Alors, papa, s'il te plaît, pardonne-lui. Et ne récupère pas tout ce dont tu lui as donné, les bénédictions comme héritier de ce trône. Ne les donne pas à son jeune frère Thinédu. Je vous ai entendu, mes filles. Vos douces paroles ont touché mon cœur. Vous ne m'avez jamais parlé de cette manière. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas lui enlever son droit d'aînesse. Merci, papa. Merci, papa. Mais, votre frère est très têtu. Vous devez lui parler. Ok, papa. Bien. Papa, j'ai oublié de te demander qu'est-ce qu'il avait fait comme crime. Père, je veux qu'on me parle. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai besoin de un peu d'argent. Il s'agit de combien exactement? Laisse-moi dire 500 000, Naira. Ouais, 500 000. Hein? Tu vas bien? Pourquoi as-tu besoin d'une telle somme d'argent? Car à ce que je sache, tout ce dont tu as besoin se trouve dans ce palais. Père, ce que je veux faire avec l'argent ne te concerne pas. J'ai besoin de cet argent. Donne-moi cet argent, père. Ah, ah. Regardez-moi celui-ci. Ce que je veux faire avec cet argent ne te concerne pas. Papa, donne-moi cet argent. Ah! Bêtise. Veux-tu disparaître de ma vue? Va prendre de l'argent. J'ai dit disparaître de ma vue. Ah. Pour qui mon fils se prend-il vraiment? Veux-t-il devenir un rappeur ou Tupac? Juste donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Tu n'en sais rien. Bêtise. Ah! Donc cet homme me déteste comme ça. Il a cet argent mais a refusé de me le donner. C'est ce que je ferai désormais. Chaque fois qu'il refuse de me donner de l'argent j'en voulerai. Ouais. Je continuerai à le faire. Donne-moi. Tony! Ouais! J'ai obtenu l'argent. Non, je l'ai volé. Ouais, j'ai besoin de quelques jolies filles. Appelle-moi quand tu en aura, ok? Ça, c'est ma porte. C'est ça la raison de sa punition. Il doit me remettre mon argent avant que je ne lui permette de traverser ce portail. Mais, papa, comment es-tu sûr que c'est lui qui a volé cet argent? Je suis sûr à 100% que Prince Dubem a mon argent. Parce que je l'ai surpris au téléphone à l'entrée de parler avec les gens pour organiser un rencard, une sortie, quelque chose de ce genre. Je sais qu'il compte aller gaspiller mon argent avec ses copines dans des boîtes ou dans des bars. Il doit retourner mon argent avant que je ne lui permette de sortir de cette maison. Maintenant, vous connaissez la raison. Vous pouvez disposer. Merci, papa. Merci, papa. Et comment as-tu osé? Que veut dire cette question? Comment pouvais-tu pas dire que tu as volé son argent? C'est vrai ou faux? Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que je lui ai demandé l'argent et il a refusé de me le donner. Mais tu es allé très loin. Écoute, tu dois aller remettre cet argent tout de suite. Oui. Je ne ferai pas ça. Alors écoutez-moi. À partir d'aujourd'hui, personne ne doit permettre à mon fils, le prince d'Ubem, de sortir de cette maison. Je reprends. Personne ne doit permettre à mon fils, le prince d'Ubem, de sortir de ce palais. M'as-tu entendu? Oui, mon roi. Vos souhaits sont des ordres. Et toi, écoute-moi. À partir d'aujourd'hui, Mon fils, le prince d'Ubem, n'a plus le droit de sortir de ce palais. Je reprends. Mon fils d'Ubem ne doit pas sortir de ce portail. Ai-je été assez clair? Oui, votre majesté. Vos désirs sont des ordres. Bien. Retourne à ton poste. Très bien, mon roi. Donc, tu n'as pas encore fini de préparer depuis que tu avais commencé. Et tu es en train de préparer le fer. Où tu ne sais pas que les gens ont déjà faim. Es-tu malade? C'est parce que je travaille ici? Donc, tu ne sais plus comment t'adresser aux aînés? Ça m'est égal que tu sois aînée ou pas. Écoute-moi, Maka. J'ai deux enfants. Et ma fille aînée peut avoir ton âge. Alors, apprends comment te parler. Ok? Ton travail dans ces palais, c'est pour que tu prépares et que nous, nous puissions manger. Alors, ne me fais pas tendre. C'est quoi? À Maka, je ne te donnerai pas à manger. Alors, va m'accuser. Que j'aille t'accuser. N'importe quoi. On verra. Ah, Maka, comment tu vas? Je vais bien. Où est-ce que tu vas? Bien sûr que je vais à mon poste. Hum, ok. Moi, je suis fatiguée et j'ai très faim. Fatiguée pour avoir travaillé. Cet homme qui prépare là n'a même pas encore fini jusque là. J'ai très faim. Tu veux me dire que tu n'as pas encore mangé? Non, je n'ai pas encore mangé. Toi, tu as déjà mangé? Hé, tout le monde a fini déjà de manger. Ah, tu ferais mieux d'aller te demander ta nourriture. Oh, merci. À plus. De rien. Je suis venue prendre ma nourriture. C'est toi que je parle, non? Où est ma nourriture? Abaka, je ne te donnerai pas à manger aujourd'hui. Parce que tu vas insulter. Moi? Tu veux dire qu'il n'y a pas de nourriture pour moi aujourd'hui? Abaka, c'est une promesse. Et quand je veux en finir avec toi, tu sauras comment respecter les aînés. Moi, j'ai très faim. Viens me donner ma nourriture. Moi, j'ai très faim. Ne me change pas de problème. Viens prendre à manger. Viens prendre la nourriture. Allez, dégage de là, idiote. Ami bébé. Ah, tu as l'air inquiet, juste à te voir. C'est quoi le problème? Tu n'as pas apprécié la nourriture ou quoi? Quelle nourriture? Je n'ai même pas vu ça, ni encore senti. Ah, es-tu sérieuse? Pourquoi alors? N'est-ce pas la cuisinière? Juste à cause d'une petite discussion qu'on a fait les matins, elle a refusé donner la nourriture. J'ai pensé qu'elle blaguait, oh. Je suis allée pour prendre ma nourriture et elle a refusé catégoriquement pour me donner la nourriture. Peux-tu imaginer? Chai, hé. Qu'est-ce que tu vas faire dans ces cas, hein? Quoi non? Je vais l'accuser. Oui, je vais l'accuser. Chez Igwe ou Lolo ou n'importe quoi que je vais voir là-bas. Ok, oh. D'accord. Je te conseillerais juste d'aller avec doucement. Ok? Oui. À tantôt. D'accord. Euh, pourquoi elle refuse de te donner la nourriture? On a eu une petite discussion avec elle ce matin. Voilà pourquoi elle a refusé de me donner la nourriture. Elle a dit que moi je l'avais insultée. Mais je ne l'avais pas fait, ma reine. Ok. Où est le chef cuisinier? Elle est dans la cuisine. Ok, va l'appeler pour moi. Euh, rassure-toi de venir ici avec elle. D'accord, ma reine. La reine veut te voir. La reine? Oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que je ne comprends pas? Que la reine veut te voir ou quoi? D'accord. Alors, laisse-moi d'abord finir. Non! Tu n'as rien à finir. Elle a dit que tu me suives maintenant. Allons-y. Parse-t-il! Mais viens, non! Oh! Ma reine, Amaka m'avait insultée aujourd'hui le matin. J'aurais voulu que vous puissiez être là pour voir comment elle m'a insultée. C'est pour ça que je refusais de lui donner à manger. Non, ma reine. Je ne l'avais pas insultée. Amaka, sa fille est déjà au clinique, en train d'étudier la médecine. C'est juste parce qu'elle travaille ici, prépare pour vous. Vous vous donnez le droit de lui parler n'importe comment? Non, ma reine. Désolée, madame. Laisse-moi suivre ça. Tu peux rentrer dans ton poste. Pas de problème, ma reine. Amaka, je dois te punir pour ça. Entre dans la maison et cherche la machette. Tu dois être puni pour ça pour que la prochaine fois, pour que tu saches comment parler aux grandes personnes et leur dévoire du respect. Est-ce que tu m'entends? Oui, ma reine. Va prendre la machette. Va travailler, couper le zéro-champ. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Ami. Oui? As-tu fini avec ta punition? Oui. C'était très difficile. Je suis très fatiguée et j'ai très faim. Je suis vraiment juré. Je crois que tu dois avoir faim et être fatiguée. Va récupérer ta nourriture. Ok, merci. Attends, Ami, attends. Je sais que tu es mon amie. Je dois te dire ceci. S'il te plaît, change ta façon de parler aux gens dans ce palais. Nous sommes venus ici tous pour nous chercher, faire de l'argent pour aider nos parents. Je ne vais pas te décevoir. Je préfère être au vrai envers toi. Ok? Merci, ma chérie. De rien. Tu sais que je tiens beaucoup à toi, non? Ok. Prends bien soin de toi. Bye bye. Donc, j'avais décidé d'acheter ces beaux sacs douches. C'est vrai ce que tu dis? Oui, oh. Et la pure de chose, c'est que quand mes amis l'avaient vue, directement ils ont sauté sur ça. Je ne comprends pas. Pendant que ce n'était pas encore fixé. Ah non. Elle ne veut pas arriver jusque là quand même. En tout cas, j'ai honte à la place de certaines personnes. Que leur frère a volé l'argent de notre père. C'est combien déjà? Deux millions de dollars. J'espère que vous ne faites pas allusion à mon frère. Je ne comprends pas. N'est-ce pas que votre frère est un voleur? Votre frère Dubé a volé l'argent de notre père. Deux millions de dollars. Les filles, vous n'avez pas honte. C'est pourquoi notre père l'a interdit de sortir? Alors, dites à votre frère voleur de remettre l'argent de notre père. Sinon, il ne verra plus même ce portail. Il remette cet argent, sinon il ne sortira plus. Allez, t'es-toi. Voyez-moi celle qui parle. Qui t'a raconté cela? Voyez comment elles sont. De vieilles peaux. De vieilles filles. Voyez comment vous êtes. Vous êtes malades, vous êtes folles. Madame. C'est un voleur. Elle est folleur. Elle m'est enfoncée la bouche. Madame, la cousine, je voudrais vous parler. Vraiment? Oui. J'espère que tu n'es pas là pour m'insulter à nouveau. Non, non. Je suis venue m'excuser. Vraiment? Je suis désolée pour tout ce que je vous ai fait. Je ne veux plus jamais le refaire. J'ai changé. Pardonnez-moi. Es-tu sûre? Oui. S'il vous plaît, prenez-moi comme votre fille. Je jure que je ne veux plus jamais vous insulter. J'ai chaud devant Dieu. Ok. Je suis contente. Maintenant, je peux te prendre comme mon propre enfant. Pouvez-vous me donner ma nourriture maintenant? Tu adores la bouffe. On parle d'autre chose et tu as du bord de la bouffe. Allez, lève-toi. Ça suffit. Lève-toi. Merci. Merci beaucoup. Allez, viens à l'intérieur. Viens, viens. Viens que je te donne à manger. Entre, on y va. Mon ami, ouvre ce portail. Es-tu sourd? Je suis désolé, mon prince. Je ne peux pas. J'ai dû ouvrir le portail. Votre père nous a instruits de ne pas vous ouvrir le portail. Encore? Oui, mon prince. Mon père t'a donné l'ordre de ne pas ouvrir le portail pour moi? Oui, mon prince. Qu'est-ce qui se passe dans ce palais? Donne-moi la clé. Donne-moi la clé. Mon prince. Mon roi. Ouvrez-lui le portail. Oui, mon roi. La guerre a juste commencé. On y a là. Tu es un gamin. Tu vas crever, petit insecte. Tu verras. Tu ne peux pas te battre comme un homme. Tu ne peux pas m'en voir. Tu te prends pour John Cena? Je ne peux rien faire. Mais John Cena ne fait plus le cas, je te rappelle. On verra bien. On y a là. On y a là. Papa. Pourquoi n'empêches-tu pas de sortir? Je suis prêt à me mesurer avec cet idiot face à face. Je vais en finir avec cet idiot. On y a là. Tu ne peux pas te battre comme un homme. Je vais en finir avec toi. Tu es un poltron. On y a là. Je vais en finir avec toi. Tu ne peux rien faire. Tu m'aimes. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. Aujourd'hui, c'est ton jour de Noël. On y a là. Je vais en finir avec toi. Tchinedu, ça suffit. Non. Cet idiot ne peut pas quitter cette parcelle après tout ce qu'il a fait. Non. Il ne peut pas quitter ce palais après tout ce qu'il t'a fait. Non. Il est arrogant et il n'est pas supposé être ton fils. Il est ton grand frère. Mon grand frère, mon oeil. Mais il ne se conduit pas comme tel, papa. Il ne se conduit pas comme tel. Comment lui as-tu permis de quitter ce palais comme ça? Tchinedu, j'ai dit ça suffit. Papa, c'est totalement atroce. C'est vraiment atroce ce que tu fais. Ceci n'est pas du tout normal, père. C'est totalement atroce. C'est atroce, papa. Tu es le roi de ce royaume et tu n'as même pas bougé les petits doigts. Devant ce soi-disant Doubem. Sois le bienvenu, il me fait de plus. La raison pour laquelle je vous ai appelé vous deux, Tarsa et Suzanne, c'est parce que le prince du royaume d'ouboudou, je veux dire notre prince d'oubem, a besoin des jolies danseuses. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le faire. C'est très intéressant. Dis-moi, vous aurez besoin de combien de filles déjà? Genre, autant que vous pouvez. En tout cas, autant que vous pouvez. C'est bon. J'espère que nous aussi, nous serons du nombre. On ne peut pas être exclue. Parce que nous aussi, nous voulons passer du bon temps avec le prince. Oh, pourquoi pas? Y compris vous deux, vous êtes dedans. Si vous êtes là, je suis là également. C'est exactement ce que nous sommes en train de parler. Ça commence bien alors. Marché conclue. Je vais t'envoyer quelques photos de mes copines qui sont des vraies bambes. Je sais que ton prince a l'air. Bien, je peux m'en souvenir. Toi, vraiment, tu as du goût. Tu as raison. Je vais t'envoyer des photos, je t'inquiète. Franchement, on va des jolies nanas. Des très jolies nanas. Je vais t'envoyer des photos, je t'envoyer des photos. Je 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 t'envoyer des photos, je t'envoyer des photos. Assam, parle-moi de cet homme que tu as rencontré la fois dernière. Maman, calme-toi. Ne te baisse vite pas. Sois calme, maman. Qu'est-ce que tu dis? Ce sera le moment pour toi. Bien sûr, maman. Hélène, tu m'as cogné. Es-tu aveugle ou quoi? Comment oses-tu? As-tu un problème? Point de correction. Je m'appelle princesse Hélène et non Hélène. Et oui, je t'ai cogné par force. Alors, qu'est-ce qu'une chienne peut faire? Maman, as-tu entendu Hélène? As-tu entendu comment elle nous a traitées de chiennes? Laissez tomber, ma fille. Vous devez remercier les ciels. Remercier les ciels parce que notre mère est là. Au cas de contre, elle était découpée en dés exactement comme on fait à l'abattoir. Oh non, 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 non. Sans toi, laisse et viens nous affronter. Et je vais te montrer, je vais prouver à tout le monde que je suis la lionne du royaume d'Obodo. Regardez-moi ce rat qui s'appelle lionne. Eh mon Dieu, quelque chose que je peux fondre avec mes mains. C'est quoi ça? Maman, je vais te taper cette fille. Je vais la taper. Viens m'affronter. Pourquoi tu te prends toi? Je vais te frapper. Viens m'affronter. Mes filles, ils vous apaisent bon, ok? Je vais te faire un peu, mais je vais te faire un peu plus tard. Elle ne vous convient pas. Pourquoi? Pourquoi vous perdez votre temps en répondant à leurs insultes ou vous curélez avec elles? Vous vous réduisez vous-même. Calmez-vous et souvenez-vous de votre père. Vivian! Vivian, laisse-moi te donner la raison. Vivian, je t'ai appelé ici pour une raison particulière. Tu sais, quand tu me vois, tu es la seule femme dans ce... Tu es la seule fille dans ce palais pour qui je tombe. Il n'y a aucune fille dans ce palais qui est aussi belle que toi. Il n'y a aucune. Si tu peux me donner une chance pour que je te pénètre, tu vois ce que je dis non? De gauche à droite, du milieu à l'intérieur. Sans oublier de cogner tous les côtés. Un pied et un gai. Juste accorde-moi une chance. Je tombe pour toi. Tu vois ce que je dis non? Laisse-moi goûter ça. Samuel, je suis sans mot ici. Tu es sérieux? Oui, je sais que tu dois être sans voix. Ça, je sais. Tu dois être sans voix parce que tu m'aimes. Si tu ne m'aimes pas, tu ne peux pas être sans voix. Vivi, juste accorde-moi une chance immédiatement. Tu me donnes ça. Je vais te rendre heureuse. Tu sais, des fois, tu es un peu drôle. Je sais. Tu es drôle. C'est ça, ma nature. Ok, d'accord. Calme-toi. Je vais y penser. Je te reviendrai pour la réponse. Juste va à l'intérieur et pense-y. Et reviens me donner ta position. Vivian, s'il te plaît. Faut pas blesser mon cœur, hein. S'il te plaît. Tu sais à quel point je t'adore. Hey! Samuel! 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 Regarde comment est-ce que tu ronfles. Moi, ronfler? Où ça? Comment ça sonne? Est-ce que ça fait? Comment? Ok. Samuel. J'aimerais te parler. Mais qu'est-ce que c'est? Je pense que tout va bien. Non. Tu sais que tu es beau. Hein? Beau. Hein? Je sais. Je vais bien. Je suis beau. Je suis laid. Au même moment. Qu'est-ce que c'est? Samuel. Hein? 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 Je ne veux pas. Je ne peux pas remarquer ton amour. Je suis déjà amoureux d'une autre dans ce palais. Ok? Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ma chère, je suis amoureux de Viviane, ton amie. Hein? Je ne te veux pas. C'est seulement Viviane que je veux. Laisse-moi te dire la vérité. Viviane tourmente ma tête. Cette fille est entrée dans mon cœur. S'il te plaît. Hein? Mais d'où est-ce que tu sors? D'où est-ce que tu sors avec tous ces trucs-là? Laisse-moi te dire une autre chose. Mets ça dans ta tête. Ce que tu cherches là, c'est occupé. En totalité. Tu ne peux pas m'en voir. Et si avec un autre garde, même si c'est Chima, l'autre là qui reste ici. Ou l'autre garde qui conduit. Laisse-moi te dire. Recule, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Samuel, s'il te plaît, je t'aime. Ma chère, va à l'intérieur. Va à l'intérieur. Je ne veux pas que Viviane vienne nous attraper ici. Avant qu'elle ne commence pas à penser que je la trahie, je ne l'aime plus. Samuel, tu me demandes de partir. Non, je te demande de rester. Allez, Katapilla, allez. S'il te plaît, non. Samuel, s'il te plaît. Va. Regardez-moi ça. Ne m'approche plus avec ça. Higoué, désolé. Regardez-moi celle-ci. Elle ne sait pas que c'est Viviane que je veux. Viviane, je t'aime. Regardez-moi celle-ci. Ça, c'est quel bagaille. Ok, pas étonnant. Mon salaire, n'est-ce pas? Viens prendre ça. On dit quoi? Je vais bien. Comment ça va? Parfait. Tu sais quoi? J'ai appris qu'on va nous payer demain. Mais je pensais que c'est à la fin du mois. Nous ne sommes que le 23 aujourd'hui. Même si aujourd'hui est 23 ou 33, le roi a donné l'ordre qu'on nous paye tous. Tu vois ça? Je suis très, très heureux. Je remercie Dieu. Tu sais, même si c'est demain, il faut qu'il nous paye. Afin que j'aille régler un problème familial. J'ai un problème familial. Pourquoi ça, j'ai dit? Tu ne penses pas que j'ai un problème familial? Je te fais confiance. Tu es mon ami. J'ai un problème familial maintenant. Et ce problème est dans ce palais. Ton problème familial est dans ce palais? Oui, non. Il est ici. Et quel est ton problème familial? Viviane. Toi, toi et Viviane. C'est un problème familial là, Viviane. Donc, va le régler avec elle. Voilà pourquoi je t'apprécie. Parce que tu dis la vérité. Tu sais, cette fille, j'aime cette fille. Laisse-moi te dire. Immédiatement, si on me paye demain, je vais prendre l'argent tout doucement. Allez régler mon problème familial. Viviane, c'est la seule chose que tu peux faire. Mais quant à moi, j'ai des choses importantes à faire à l'intérieur. Le roi, il m'attend et je dois aller le servir. Puis-je partir maintenant? Tu es libre d'y aller. Je ne dis pas que tu n'as plus rien à faire. Essaie de régler ton problème familial, ok? S'il te plaît, tu as mangé. On voit la nourriture. Tu aimes trop manger. Depuis que je suis ici, ça a duré, mais on ne m'a pas apporté à manger. On voit trop la nourriture. Va, va à la cuisine. Tu verras la cuisinière. Elle te donnera à manger. Je ne comprends même pas cette femme. En tout cas, il faut que je laisse vers ici. D'accord, je m'en vais. D'accord. Tchima, Tchima. Sam. Tu es mon gars. J'adore ta démarche. Une démarche de te retourner. Je me suis trop mangé. Samuel, c'est quoi tout ça, non? Tu sais bien ce que tu fais contre nos principes de travail ici. Tu veux qu'on nous attrape? Je n'aime pas ce que tu fais. J'ai promis de te revenir pour un feed-back. Et je le ferai. Écoutez, Viviane. Toi, il y a un adage qui dit. Si je te dérange, ça ne veut pas dire que je vais te déranger pour rien. Oui, tu sais que je te veux pour de vrai. Et je comprends tout. Mais si tu peux m'accorder une chance. Maintenant, écoute-moi. La raison pour laquelle je t'ai appelé ici concerne une autre chose. Écoute, Viviane. Écoute. S'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi te dire. S'il te plaît, prends ceci. C'est mon salaire pour ce mois. Juste prends ça pour l'amour que j'ai pour toi. Utilise ça. Fais tout ce que tu veux faire. Non, non, non. Non. Ah, ah. Pourquoi tu me donnes ton salaire? Non, je ne peux pas prendre ton salaire, non? J'ai le mien. On nous a tous payés. Ce serait de la méchanceté. Écoute-moi. Je sais, tu n'es pas méchante. Au moins, tu es... Kadion, plaise. Tu n'es pas méchante. Juste prends ce salaire pour l'amour que j'ai pour toi. Prends ça. J'ai de l'argent. Ne pense pas que je n'ai pas de l'argent. Tu sais, prends ça. Dans ma maison, on a de l'argent. Mon père a de l'argent. Il a des maisons. Il vendra une à Abba dans deux semaines. Une fois vendu, j'aurai encore assez d'argent. Ah, tu ne connais pas Sir Ronaldo. Sir Roro appelle mon père au téléphone. Les deux sont de bons amis. En tout cas, juste prends cet argent. Es-tu sérieux? Vivio. Juste prends ça. Pour l'amour que j'ai pour toi. Oh, merci. Vivi. Juste comme ça, mon âge est partie. Viviane, je t'aime. Je t'aime. Samuel, s'il te plaît, accepte mon amour pour toi. Oui. Mon cœur est disposé de t'aimer pour toujours. Je serai une bonne femme pour toi. Je ferai tout ce que tu me diras. S'il te plaît, je t'en prie, Samuel. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est ça ton problème en ce moment? Laisse-moi te dire. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je suis amoureux de ton amie, Viviane. Cette fille, je ne veux pas la blesser. Je l'aime énormément. Hein? Cesse de me déranger. Ça suffit. Ça suffit. Qu'est-ce qu'elle a que moi, je manque? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Moi ou pas? N'importe quoi. Moi? Regardez-moi celui que je cherche à aider. Faut pas m'aider, oh. Prends ton aide là pour t'aider toi-même. En fait, je suis celui qui doit t'aider. Ta poitrine, regarde tout ça. Tu as besoin de soutien. Je ne te blâme pas. Un garde-ordinaire comme toi. Madame, allez, quitte ici. Mougou, c'est va pas. N'importe quoi. Regardez-moi ça même. Regardez-moi ça, démarche. Tu n'as rien à faire. Regardez ton derrière. Seigneur, Jésus. Dieu, je te l'ai dit plusieurs fois. Quand tu veux créer un être humain, pas quelqu'un comme celle-ci. Même si tu le fais, il faut l'envoyer au Ghana. On n'a pas besoin d'elle au Nigeria. Il faut que je te voie encore ici ou une autre fois. D'ailleurs, je vais dire ça, Viviane. Ah, donc tu penses que tu peux m'avoir avec ton derrière, n'est-ce pas? C'est ça ton plan, non? Tu ne mourras pas. Vivi. Attendez. Comment tu as-tu? Je pense que tout va bien. Qu'est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qui t'a amené vers moi avec ce sourire? Je suis venue te dire que j'ai accepté ta demande. Qu'est-ce qui t'a amené vers moi avec ce qu'il est en train de me dire que désormais, je peux jouer mon ballon sur ton terrain comme je veux. Je suis mort, je suis béni, Dieu, tu es vraiment merveilleux, tu n'es qu'un, il n'y a personne comme toi dans cet univers. Oh, attends, 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 qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça va? Tu dois me promettre, tu sais qu'ici nous sommes au palais et je ne fais pas que nous serons dans le trouble de toi et moi. Premièrement que tu vas y aller doucement haut et que tu ne briseras pas mon cœur. Moi, tu as brisé le cœur, où est-ce que je vais trouver même ton cœur jusqu'à le briser? Laisse-moi te dire la vérité, je jure sur la tête de mon père, de ma mère, même mes deux testicules, je jure au nom de tout, que je ne veux pas te décevoir. Si je te décevoir, il faut que Dieu ôte ma vie. Samuel, tu es très amusant, c'est pourquoi je t'aime. Et tu m'aimes aussi. Laisse-moi m'en aller, on risque de nous attraper ici. Juste comme ça, on revient, non? Allez, viens, je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada